Bonjour, bonjour à tous, depuis la maison de Dieu, nous aurions bien sûr préféré vous accueillir à la maison, mais cette année encore, ce sera compliqué, donc on a préféré faire les choses de façon sûre, et on a opté pour cette version virtuelle, mais qui a été tellement bien organisée, je crois, en amont, que vous aurez l'impression, pour finir, d'être venu à Isio. On est très fiers d'accueillir cette deuxième édition du prix Maison-Lisieux, en réalité c'est la première qui a pu être menée jusqu'à son terme, jusque l'année dernière, l'édition précédente a dû être annulée à cause du confinement. Cette année, on a réussi à surmonter tous les obstacles, vous, vous avez surtout réussi à surmonter tous les obstacles, les élèves dans les classes, l'équipe d'enseignants, et on vous en est très reconnaissant bien sûr. Je ne vais pas trop trop longuement parler, on est déjà un tout petit retard sur le planning prévu, je vais donc tout de suite laisser la place à la marraine du prix, celle qui a eu l'idée en fait de lancer ce prix à la Maison-Disieux, qui a été longtemps la présidente de la Maison-Disieux, qui est aujourd'hui présidente honoraire, mais qui a toujours plein d'énergie et surtout plein d'idées pour faire avancer la maison. Donc je laisse la place à Hélène Westmore de loin, qui va donc vous présenter pourquoi elle a eu cette idée d'un prix à la Maison-Disieux. À toi Hélène. Je veux juste vous dire que ce prix a germé en 2019, et nous avons eu l'idée de créer un prix qui pourrait, c'était prémonitoire, qui pourrait se tenir à distance, qui pourrait être organisé directement dans les établissements, et puis à travers l'envoi d'une vidéo, témoigné sur un sujet qui est chaque année renouvelé, d'une réflexion, d'un questionnement, et d'un intérêt surtout, qui permettrait de relier le passé au présent. La Maison-Disieux est un mémorial qui est consacré à faire vivre la mémoire des 44 enfants qui ont été raflés ici par la Gestapo le 6 avril 1944, ainsi que leurs 7 éducateurs, et sa mise latin, qui avait survécu lorsqu'elle n'était pas présente le jour d'Araf, et qui a consacré toute son énergie durant sa vie ensuite à faire vivre cette mémoire, voulait absolument que la Maison-Disieux puisse veiller à maintenir cette mémoire vivante, mais sans toujours regarder vers le passé. En regardant vers le passé, bien sûr, c'est le point d'ancrage principal, mais aussi en reliant ce point d'ancrage, ce passé, au présent. Et le prix Maison-Disieux, dont Hélène a eu l'idée, répond parfaitement à cette problématique, c'est-à-dire faire réfléchir sur le passé, sur ce qui s'est passé ici en 1944, mais aussi faire réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui, et comment, avec la leçon du passé, on peut aujourd'hui nous regarder ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité, et réfléchir, faire face, témoigner à son tour, au nom, en quelque sorte, des Enfants-Disieux. Voilà. Je vais donc lancer le film, un petit film de présentation de la maison qui vous permettra, si vous n'êtes jamais venu, de vous familiariser un peu avec les lieux. Et donc, nous allons partir à la découverte de la Maison-Disieux. Il s'appelait Paul, Mina, Claudine, Georges ou Rose, ils étaient plus de 100. Ils venaient de l'Europe entière, de Belgique, d'Allemagne, de Pologne et d'ailleurs, mais certains étaient nés en France métropolitaine ou dans l'Algérie, alors française. Ils avaient entre 4 et 17 ans. C'était des enfants. Des enfants qui furent accueillis entre le printemps 1943 et le printemps 1944 à la Maison-Disieux, alors appelée Colonie des enfants réfugiés de l'Hérault. Certains ne firent que passer quelques jours ou quelques semaines tout au plus. D'autres, en revanche, restèrent plusieurs mois. Tous étaient en danger à leur arrivée car tous étaient juifs. Dans la France de Vichy, le gouvernement de l'époque menait une active politique antisémite depuis octobre 1940 et à partir du printemps 1942 collaborait avec l'occupant nazi à la solution finale, c'est-à-dire à la destruction des Juifs d'Europe, destruction des Juifs d'Europe pensée, organisée, perpétrée par le Troisième Reich. Pour une soixantaine d'enfants, la Maison-Disieux fut une étape essentielle dans leur long et difficile parcours de sauvetage. Mais pour 44 d'entre eux et les 7 adultes les encadrant, une rafle brutale ordonnée par Klaus Barbie, l'un des responsables de la Gestapo pour la région lyonnaise, les arracha à cette maison le 6 avril 1944. Aucun ne revint de déportation à l'exception d'une jeune éducatrice du nom de Léa Felblou. Située sur les premières pentes du Babuget, au sud du département de l'Ain, la colonie est installée dans un hameau du village d'Isieux avec le Rhône à ses pieds et les Alpes en toile de fond. Le lieu paraît suffisamment isolé et tranquille pour y faire venir en 1943 des enfants menacés. Il paraît également suffisamment agréable pour que des enfants séparés de leur famille, ayant parfois déjà été internés dans des camps, puissent s'y sentir le mieux possible. Il est surtout, au printemps 1943, situé dans la zone d'occupation italienne, alors zone refuge pour les populations juives puisque les autorités militaires italiennes qui l'administrent n'y mènent pas de politique antisémite. A la mi-mai 1943, les premiers enfants, transférés depuis les Raux, s'y installent en toute légalité, la colonie ayant été autorisée à s'implanter dans le département de l'Ain par l'autorité préfectorale et avec l'aide du sous-préfet de Bollet, Pierre-Marcel Wilser. Visiter cette maison, c'est entrer dans le lieu de vie des enfants à l'époque de la colonie. C'est évoquer les instants du quotidien sur la terrasse ou autour du bassin. C'est évoquer des instants apaisés, calmes ou bien des moments festifs. C'est évoquer également des doutes ou espoirs comme lorsque le facteur venait distribuer le courrier. Visiter cette maison, c'est partager les convictions et l'engagement d'un couple, fondateur et directeur de la colonie, Sabine et Miron Zlatin. Tous deux juifs originaires d'Europe de l'Est, naturalisés français en 1939, ils étaient très attachés aux valeurs républicaines. Dans une France de Vichy qui avait renié ces mêmes valeurs, les Zlatins s'attachèrent à les faire vivre pour sauver les enfants. Pourchassés par les nazis comme par le gouvernement français, ceux-ci étaient libres à la colonie. Discriminés par la loi, ils étaient égaux, dans un esprit fraternel, solidaire et laïc. Visiter cette maison, c'est encore entrer dans l'intime et l'imaginaire d'enfants qui se raconte au travers de lettres et de dessins. Chacun était venu avec ses histoires à partager. Ivan Saravitch, arrivé d'Europe de l'Est, cow-boys et indiens semblent surgir des livres et des films de l'époque. Dans leurs lettres, les enfants célébraient les anniversaires et l'amitié, rassuraient en évoquant cette nourriture qui ne manque pas. Ils disaient aussi l'espoir des jours meilleurs à venir, tout en taisant les jours sombres d'hier. Ces lettres sont rédigées en français, car il était évident pour les Zlatins que les enfants devaient avoir accès à l'instruction, comme tout futur citoyen français. La colonie devait permettre aux jeunes étrangers de s'intégrer au mieux et devait donner à tous les meilleures chances de réussir après la guerre. C'est pourquoi, en octobre 1943, une jeune institutrice, Gabrielle Perrier, a été nommée à la colonie pour prendre en charge une classe unique, mixte, regroupant cinq niveaux. Visiter cette maison, c'est encore entrer dans un lieu qui porte la mémoire des enfants et des adultes raflés ici le 6 avril 1944 pour être déportés et assassinés parce qu'ils étaient juifs. Depuis l'ouverture de la maison au public en 1994, il n'y a pas eu de volonté de reconstituer les espaces intérieurs de la maison. Bien au contraire, les pièces non meublées évoquent l'absence des enfants, de ceux qui sont partis pour ne jamais revenir. Les deux salles des dortoirs présentent les photographies des 44 enfants, nous rappellent leurs noms, prénoms, datent des lieux de naissance, datent des lieux de décès. Elles redonnent toute leur humanité à ces enfants victimes d'un génocide par lequel les bourreaux ont voulu les retrancher de l'espèce humaine. Tout à la fois évocation du lieu de vie des enfants et lieu du souvenir, la maison s'adresse d'abord à l'émotion du visiteur. L'exposition permanente et son extension inaugurée en 2015 en est un complément indispensable en livrant aux visiteurs des clés de compréhension essentielles. Organisée autour de trois grands thèmes, histoire, justice et mémoire, elle permet avant tout de replacer l'histoire de la colonie dans celle de la France de Vichy et de l'Europe occupée. Au gré des chapitres du premier thème, pourquoi des enfants juifs faillisieux, se reconstitue l'ensemble du processus génocidaire alors à l'œuvre des premières lois antisémites aux déportations et aux assassinats. Diverses actions furent entreprises dès l'automne 1940 pour venir en aide aux populations juives, puis à partir du printemps 1942 pour les sauver. À ce titre, la colonie d'Isieux fut une tentative de réponse à ce processus génocidaire. La muséographie fait la part belle aux documents et prend soin de toujours relier l'histoire générale au destin des familles des enfants d'Isieux. Bien plus, les tables numériques tactiles permettent de recréer dans toute leur diversité les parcours de plusieurs enfants et donnent accès à de nombreuses archives inédites. Le deuxième thème présente la lente formation d'une justice internationale à partir du procès de Nuremberg en 1945-1946 jusqu'aux travaux de l'actuelle Cour pénale internationale. L'histoire de la rafle des enfants d'Isieux est liée à l'élaboration du crime contre l'humanité dans le droit pénal. Au tribunal militaire international de Nuremberg, la délégation française, qui devait présenter des preuves pour l'accusation, produisit le télex par lequel Klaus Barbie avait froidement rendu compte à ses supérieurs de l'arrestation de la colonie. Ce même document joua encore un rôle central 41 ans plus tard lors du procès aux Assises à Lyon de Klaus Barbie afin de le condamner à la réclusion à vie pour crime contre l'humanité. Les visiteurs peuvent visionner plusieurs extraits de ce procès et prendre conscience de son impact. Une dernière salle est consacrée aux crimes contre l'humanité et aux génocides commis depuis 1945 ainsi qu'à la justice internationale contemporaine et à la lutte contre l'impunité. Une application numérique récente permet même de suivre en direct les travaux de la Cour pénale internationale de la haie. Cette ouverture est essentielle au mémorial. Sans diluer l'histoire des enfants de la colonie, sans nier la spécificité de la Shoah, l'exposition permet à chacun d'élargir son regard et d'approfondir sa réflexion. Le troisième thème présente le rôle des militants de la mémoire, et en premier lieu celui des époux Klarsfeld, pour que Barbie soit ramené en France pour y être jugé. Il présente également la volonté sans faille de Sabine Zlatin, qui a échappé à la rafle, pour que les enfants ne soient pas oubliés. Ces deux engagements permettent de comprendre comment le mémorial finit par voir le jour et ouvrir ses portes au public 50 ans après la rafle. Aux différentes couches mémorielles propres à l'histoire d'Isieux répondent les longues étapes de la construction d'une mémoire de la Shoah au niveau national, une mémoire apaisée, mais pas pour autant figée. A la fin du parcours de visite, les portraits des enfants et des adultes, raflés à Isieux et réalisés par l'artiste allemand Winfried Weidt, sont exposés. Interprétation sensible des photographies présentées dans la maison, ces œuvres témoignent de l'indispensable travail de mémoire, en évolution constante, menées conjointement par l'équipe du mémorial, les témoins, les scientifiques, les artistes et surtout, avec l'aide de tous les visiteurs. En écho à l'engagement des Zlatins auprès des enfants de la colonie, la maison d'Isieux est aujourd'hui un mémorial laïque, porteur des valeurs de la République, un lieu de vie, de fraternité et d'éducation pour tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, après cette présentation de la maison, qui j'espère sera une incitation pour vous à venir la découvrir physiquement, je vais laisser la parole à Samuel Pantel, qui témoigne depuis de très nombreuses années devant les classes. Samuel a été l'un des enfants d'Isieux, de novembre 1943 à janvier 1944. Il est le dernier enfant, je crois, à être parti de la colonie avant le 6 avril. Et on a tenu à ce qu'il vienne témoigner devant vous, ce sera assez court, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps cet après-midi, mais ce qu'il va vous dire, je pense, et qui est très très fort, bien sûr, Samuel a connu tous les enfants, ou tous ceux qui ont été en tout cas déportés. Et il avait 6 ans à l'époque, mais il a de très bons souvenirs, et je vais lui laisser la parole maintenant. Il faut ouvrir ton micro, Samuel. Voilà, c'est ouvert, là. Ça va, vous m'entendez bien ? Oui. C'est bon. Dominique, dites-moi, de combien de temps je dispose ? De 25 minutes. 25 minutes, on comprend. Les réponses aux questions, ça va, on fait comme ça ? 25 minutes de témoignage et 15 minutes d'échange avec les classes. Ah oui, bon, très bien. C'est rapide. Oui, et très long en même temps. Très bien, en avant. Merci à tous, tout d'abord, pour l'organisation de ces remises de prix, très importantes, extrêmement importantes, pour l'avenir de la Maison d'Isieux, prise en conscience de tous ces jeunes. En particulier, pour ces quatre lauréats, je vous fais part de mon admiration pour le travail exceptionnel que vous avez mené. C'est vraiment impressionnant. Je voulais me raconter. J'aime pas trop. J'essaie de parler pour les enfants, les enfants d'Isieux que j'ai retrouvés, hélas, longtemps après. Je parle pour eux parce qu'ils ne peuvent plus parler. J'ai une assez bonne mémoire, fort heureusement encore. Donc, j'essaie de retracer le parcours, retracer la vie que j'ai menée, puisque c'était une durée quand même assez longue pour un enfant passé par la Maison d'Isieux. Je suis resté, comme me disait notre directeur Dominique Vido, je suis resté deux mois et demi, mais surtout à la fin de la période d'activité de la maison. Donc, les souvenirs que j'ai, tout ça, c'est en préambule. Je ne savais pas où et à qui les attribuer. Je me souvenais d'être passé par une maison d'enfants dans des conditions difficiles, qui ne m'ont pas laissé de bons souvenirs, et finalement, j'ai retrouvé cette maison 40 ans après, si ce n'est pas 50 ans après, enfin, après le recours du procès Barbie, où j'ai pu enfin resituer, redécouvrir, disons, où j'étais passé. Eh bien, ce lieu avait un nom et c'était Isieux. Je voudrais aussi, dans la période qui m'est consacrée, je voudrais revenir, j'aborderais pourquoi cette mémoire me revient et pourquoi je me suis investi dans cette mémoire. C'est important. Parce que j'ai quand même eu des relations relativement proches avec la directrice, Mme Sabine Slatin. C'est un peu elle qui est à l'origine de mon engagement pour cette maison. Je ne me suis pas laissé, comme je disais, tirer la manche trop, mais Mme Slatin a insisté beaucoup pour que je m'implique. Je ne l'ai pas fait au départ, puisque je ne me sentais pas concerné par tout ce qui s'était passé. Moi, j'arrivais derrière et après coup, après le procès Barbie, je n'y avais pas participé, bien entendu, je ne savais pas que j'étais passé par la maison d'Isieux, je ne connaissais rien. J'ai tout appris, en fait, par les comptes rendus faits du procès. Je me suis néanmoins rapproché de Mme Sabine Slatin, mais de façon très retirée. Je ne m'engageais pas, alors que je sentais bien qu'elle voulait que je m'implique. Elle m'a demandé un peu, m'a pris un peu par surprise en me disant « Avez-vous des enfants ? Vous êtes ma famille spirituelle. Nous nous sommes retrouvés. Avez-vous des enfants ? » Bon, j'ai répondu. J'en ai un en particulier. Il s'appelle Simon. Il fait des études. Il n'est pas loin de chez vous. Il est à la Sorbonne. Elle habitait rue Madame, c'est près du Luxembourg. Je dis, c'est à côté. Elle tenait à ce que je lui présente. Chose faite. Et elle lui a proposé de l'aider, puisqu'elle exerçait encore une activité. Elle était libraire. Elle était très spécialisée dans les livres anciens, axée sur le théâtre et le cirque. Elle avait des documents. Elle avait un carnet d'adresses. Elle commerçait, l'achetait, le revendait. Elle avait besoin d'un appui, d'un secrétaire, comme toute. Elle a donc proposé à Montice de réaliser ces quelques tâches. Et en contrepartie, elle lui proposait d'occuper la chambre, une petite chambre qu'elle avait dans le haut de son immeuble. Mon fils a accepté et a travaillé avec Madame Sabine Zlatin. Par ailleurs, le projet du mémorial prenait corps. Madame Zlatin avait besoin de documents historiques, ses documents personnels, éventuellement des documents qu'elle avait pu récupérer après la rafle, documents également qu'elle possédait lorsqu'elle exerçait déjà dans les maisons d'enfants à Palavas-les-Flos, près de Montpellier. Elle lui a demandé d'aller rechercher dans un petit cabanon qu'elle avait au bas de son immeuble, dans des cartons, des pavises, tout un empilage de couvertes de poussière et d'aller voir ce que tout cela contenait. Chose faite, mais quelle découverte faite par Montice qui a pratiquement mis la main sur tous les documents qui aujourd'hui constituent le fond historique de la maison d'Isieux et la plupart déposés à la Bibliothèque nationale de France. En particulier, les listes de présence des enfants. La première fois où j'ai rencontré Madame Sabine Zlatin, chez elle, j'y suis allé un peu en direct, j'étais maladroit, mais je lui ai demandé d'emblée, avez-vous mon nom sur vos listes, montrez-moi mes cahiers, puisque je participais à la classe, et puis surtout essayer de retrouver le nom de mon petit copain avec lequel nous étions arrivés à Isieux au mois de novembre. Madame Zlatin, à cette époque-là, ne nous disposait de rien du tout et elle m'a répondu par la négative, mais je n'ai rien, c'est mon miron qui gérait tout ça et je n'ai rien et comme tout a été dispersé lors de la rafle, on n'a rien. Très déçu, donc je suis parti sans rien. Sans rien, elle avait énormément de choses et Simon les a retrouvés. Et en particulier, ces fameuses listes de leur présence qui permettent de faire le bilan du nombre d'enfants passés par la maison d'Isieux, 105. Je fais une petite parenthèse. Dans ce récit, je répondrai aux questions qui m'ont été posées par trois établissements scolaires. Après, on reviendra peut-être plus précisément dessus. Donc, ces fameuses listes de leur présence, j'ai bien entendu fait le bilan immédiat en traçant et en ordonnant le nom des enfants passés en abscisse, la durée passée dans la colonie pour m'apercevoir que bien entendu mon nom y figurait en novembre, en décembre et en janvier et m'apercevoir avec supeur que tous les 44 enfants étaient présents fin décembre. Et j'avais connu tous les enfants. Et puis, si on peut dire, en ce qui me concernait, j'étais parti le dernier. Sauf, pas tout à fait le dernier. Deux adolescents sont arrivés fin décembre. Georges Troubet et Angèle Herte. Mais les adolescents avaient une place un peu à part. Mme Zatin ne souhaitait pas s'entourer d'adolescents. C'était une question de sécurité. La gendarmerie lui avait dit qu'ils ne soient pas trop voyants parce qu'ils risquent peut-être d'être interpellés et puis ils pourraient être arrêtés et envoyés en Allemagne pour le travail obligatoire. Ces deux gamins adolescents sont partis un peu plus tard que moi. J'ai retrouvé Georges Troubet qui ne peut pas me dire exactement quand il est parti. Toujours est-il qu'ils sont allés dans un centre d'apprentissage à Fourbière. Prégnant. Voilà, ça a été, si vous voulez, je reviens sur ce que j'ai découvert sur ces listes de présence et ça a été l'élément déclencheur et à partir de ce moment-là je me suis rapproché tout à fait totalement au projet de Mme Sabine Zlatin. Je devais ça et je lui devais ça pour ce qu'elle avait fait pour les enfants pour moi et surtout pour son engagement pour que cette maison devienne un lieu de mémoire et je crois que c'est une belle réussite. Vous dire, en répondant aux questions qui m'ont été posées très pertinentes il y en a celles qui m'ont été posées par l'école Michelac qui sont peut-être un peu plus personnelles alors on reviendra éventuellement là-dessus. Comment je suis arrivé à la maison d'Izieux ? Alors, un périple. j'habitais Paris avec mes parents qui étaient juifs polonais qui étaient arrivés en France 1931-1932 ils ne se connaissaient pas mon père et ma mère se connaissent font connaissance en France donc ils sont polonais juifs très classiques ils se marient en 1936 moi j'en ai en 1937 à la déclaration de la guerre en 1939 seuls les ressortissants français sont mobilisés par les étrangers mon père va néanmoins faire une demande d'incorporation en tant que juif étranger il sera incorporé dans l'armée française dans un des trois régiments de marche des volontaires étrangers comportant les étrangers qui vivaient en France et qui se demandent à participer à être engagés et à se battre les juifs il y en a eu beaucoup il y a eu c'est également des espagnols des républicains espagnols qui étaient eux un guéri mais il y a eu beaucoup de juifs et ils se sont bien vagarés mon père m'a dit ce qu'il m'a pu me raconter en revenant de captivité parce qu'il a été fait prisonnier qu'il s'était bien battu avec son régiment qui a été cité à l'ordre de l'armée le 22ème dans la Somme campagne de la Somme et avec la poignée d'homme auquel il appartenait a pu contenir l'avancée allemande le temps nécessaire pour que la garde de l'armée française puisse se retirer en bon ordre et sans trop d'affolement cette situation mon père donc engagé volontaire prisonnier de guerre je reste au sel avec ma mère mais le statut de femme de prisonnier de guerre dont bénéficie ma mère va être quelque chose de très extrêmement important parce que nous allons passer à travers les persécutions les premières persécutions de juifs en France menées par la police française sur ordonnance des allemands occupants nous allons passer à travers la première rafle la plus importante celle de dite du Veldiv c'était le 16 et 17 juillet 1942 où pour la première fois la police française arrête les familles entières jusqu'à là on arrêtait seulement les hommes étrangers la police n'est pas venue frapper notre porte heureusement sinon je ne serais pas là pour raconter quoi que ce soit mais nous sommes passés à travers nous n'étions pas nous n'ont ne figurait pas sur la liste des personnes arrêtées ce jour néanmoins cela ne va pas être toujours aussi favorable pour ma mère qui finalement sera arrêtée arrêtée déportée non pas à Auschwitz comme les autres personnes avec lesquelles elle avait été arrêtée mais au camp de Bergen-Belsen qui est un camp situé en Allemagne et pas en Pologne comme l'est Auschwitz-Zurkenau mais Bergen-Belsen c'est une autre histoire et c'était un camp qui était un monroir également donc ça c'est un autre un autre volet bien qu'on parle mais elle sera néanmoins déportée pendant près d'un an et elle reviendra pratiquement quelques jours près avant mon père après la libération des camps et des camps de prisonnier alors revenons mon père prisonnier de guerre nous passons à travers la rafle de juillet 1942 ma mère il y a des persécutions elle ne sait peut-être pas qu'elle dispose d'un privilège elle va essayer de rejoindre la zone sud je dis la zone sud et pas la zone non occupée parce qu'au moment où elle se décide les allemands occupent déjà la France entière à l'exception des départements à l'est du Rhône on en parlera tout à l'heure elle va essayer de rejoindre un oncle qui s'est un petit peu mis à l'écart avec son fils elle n'est pas elle rejoint son oncle qui se porte garant elle qui assume les frais mais elle est interpellée par la gendarmerie du coin elle est en situation irrégulière puisqu'elle a passé la ligne de démarcation en fraude les juifs ne peuvent pas passer d'une ligne à l'autre sans sauf conduit et pour obtenir des saufs conduits c'était pas évident toujours a dit qu'elle est en situation irrégulière elle ne dispose pas de moyens suffisants pour être à sa charge si l'on peut dire elle est donc assignée à résidence mais envoyée à la préfecture qui la dirige vers un camp dans le département de l'Indre la localité petite localité doit dire qu'il y a un camp qui a été édifié avant les hostilités pour enfermer des prisonniers de guerre donc c'est un camp fait de baraques en bois carton bitumé pour le toit dans la boue quand il pleut c'est la bouillasse complète le froid l'hiver c'est terrible l'été c'est intenable des fils le faire barbeler il y a un miran donc c'est un camp on ne peut pas sortir il y a là des femmes il y a des étrangers des indésirables des femmes qui partagent sa situation donc femmes juives certaines avec leurs enfants qui ont pu passer la ligne de débarcation se sont fait piéger et se retrouvent dans ce camp en situation d'assignation résidence c'est une résidence forcée en avant de partir ma mère m'a confié à nos voisins de palier c'est une famille dont je vis qui ont accepté pendant un temps relativement restreint pensent-ils de me prendre en garde le temps que ma mère trouve un refuge suffisamment confortable pour me faire venir pour libérer aussi la charge que je représente contre cette famille chose faite je vais rejoindre ma mère qui n'est pas inquiété puisqu'il n'y a pas à cette époque-là encore de rafle je vais rejoindre ma mère nous sommes en 1943 je la rejoins en mai et je vais rester avec elle et dans une baraque avec où se trouvent déjà des femmes avec certaines avec des enfants qui ont à peu près mon âge et avec qui je vais passer environ trois mois jusqu'à fin juillet où l'administration du camp nous fait transférer dans un autre lieu d'assignation à résidence plus confortable c'est à Annecy dans une ancienne pension de famille désaffectée nous sommes à Annecy comme l'a dit le narrateur du document sur Isieux le département de la Haute-Savoie est sous occupation italienne et les Italiens ne persécutent pas les Juifs allant même jusqu'à s'opposer aux directives de l'administration française à l'encontre des Juifs c'est important à dire seulement les Italiens c'est un lieu évidemment près d'Annecy environ un kilomètre et demi d'Annecy sur la rive droite la montagne le lac c'est idyllique nous y sommes en été c'est parce qu'il y a des vacances néanmoins je suis admis au mois d'octobre à l'école communale d'Annecy où je me rends avec mes petits copains je rappelle que le lieu où nous sommes sont réservés à des familles femmes et enfants juifs dans un autre système de maintien en détention c'est toujours de l'assignation à résidence on est dans un lieu fermé ces femmes peuvent sortir momentanément dans la journée mais contraintes de rentrer le soir bien entendu de toute façon où pourrait-elle aller les italiens vont signer l'armistice avec les alliés et se retirer du conflit rentrer chez eux donc libère tous les départements qu'ils occupent et ça c'est en septembre 1943 tous les départements maintenant sont occupés par l'armée allemande qui avec les documents mis à leur disposition très généreusement par l'administration française les listes des ressortissants juifs en particulier afin que les allemands puissent procéder aux arrestations au rafle puisque maintenant ils peuvent et ils sont maîtres de la totalité des départements en France au mois de novembre mi-novembre ma mère et moi sommes arrêtés par la fête gendarmerie je reviens de l'école avec mes petits copains et rafler rafler c'est-à-dire homme en arme c'est la fête gendarmerie c'est très impressionnant une rafle je fais une image un parallèle avec il y a une image iconique prise dans le ghetto de Varsovie ça doit être en 1943 aussi où les allemands arrêtent des femmes on voit surtout des femmes et des enfants juifs bien entendu complètement affolés et on voit au premier plan un enfant totalement affolé qui lève les bras c'est la même chose moi je ne levais pas les bras nous passons regroupés sur le devant de l'hôtel le chef allemand dispose de la liste des personnes arrêtées juives et interpelle chacun si votre nom figure sur la liste vous êtes dans l'état de réstation monté dans le camion il reste encore deux personnes à contrôler je suis avec ma mère en bas qui est venue me rejoindre d'ailleurs elle aurait pu fuir elle ne l'a pas fait il y a à ma gauche juste à côté une autre jeune femme que je dois connaître de vue simplement ma mère va me dire on me lâcherait la main je ne suis plus ta mère tu vas avec cette femme et ne viens pas avec moi et je vais obtempérer j'aurais pu me refuser j'aurais pu plornicher j'aurais pu lui dire je ne veux pas m'en aller je veux rester avec toi non conscient de la situation extrêmement grave à laquelle j'étais confronté j'ai lâché la main de ma mère j'ai pris celle de la jeune femme qui était à côté qui prend un risque puisque je ne suis rien du tout ma mère bien entendu le nom de ma mère figure sur la liste elle est embarquée arrive le tour de la personne la jeune femme qui m'a pris en charge demande le nom son nom son nom n'est pas sur la liste qui est cet enfant c'est mon fils mettez-vous sur le côté et je passe à travers je vous passe les détails toutes les personnes interpellées sont arrêtées embarquées vers Drancy et la déportation là encore ma mère a un statut de femme de prisonnier de guerre n'est pas déportée immédiatement à Auschwitz-Birkenau mais elle sera déportée quelques mois plus tard au camp de Berguen-Belsen c'est une autre histoire toujours est-il que cette jeune femme me prend en charge m'emmène là où il fallait aller en cas de malheur et c'était un malheur m'emmène à Chambéry où il y a le bureau de l'UGIF organisation secours aux enfants organisme juif qui vient en aide aux personnes juives et ce bureau est en relation directe avec la maison d'Isieux qui va en fait me faire transiter à la maison d'Isieux deux jours plus tard je vais retrouver mon petit copain dont je ne connais pas toujours j'avais oublié le nom que j'ai retrouvé ensuite bien entendu nous étions deux dans cette galère un grand monsieur j'ai raconté ça à madame Slatin nous a pris en charge au bas dans la cour il avait un vélo une carriole bon après les formalités je passe dessus il nous a installés dans la carriole et nous avons roulé comme ça un certain temps très long pour arriver dans une maison d'enfants voilà une maison bouillonnante de vie plus de 50 enfants à ce moment là nous étions mi-novembre 1943 voilà mon petit copain Marcel puisque j'ai retrouvé par la suite ne va pas rester longtemps il va rester environ deux semaines partir à la fin du mois de novembre et je vais rester tout seul et je vais m'incorporer me retrouver dans cette maison jouant avec les enfants de mon âge et petites filles en particulier qui me conviaient à participer à leur jeu voilà je vais participer à la classe je voulais vous montrer puisque vous avez travaillé sur les dessins d'enfants j'ai découvert à partir des documents exhumés par mon fils Simon environ 50 ans plus tard le dessin que mon petit copain de classe mon voisin de classe qui était Isidore Karchman je vous montre le dessin le voyez-vous 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 le petit personnage surtout qui est alors le texte cette lettre et ce dessin ont été faits pour souhaiter l'anniversaire de Madame Sabine Slatins qui tombe mi-janvier nous étions en janvier 1944 je vais retrouver par la suite j'ai pu mettre un nom sur ce dessin moi je ne savais pas quoi écrire à Madame Sabine Slatins que je ne connaissais pas donc elle était un peu plus âgée que moi Isidore Karchman avait presque 11 ans donc je jetais un oeil sur ce qu'il faisait je trouvais que c'était il avait beaucoup de talent il avait fait un petit personnage très facile à dessiner voilà ça a été quelque chose d'important cette retrouvaille je reviens pour répondre aussi aux autres questions nous sommes fin janvier Samuel comme je suis le maître du temps je vais te demander d'aller un peu plus vite parce que je suis censé te transmettre te demander de faire le temps d'échange à partir de 14h19 alors on est à 14h19 donc bien sûr on va te laisser finir ton témoignage mais il ne faudrait pas dépasser trop 3-4 minutes maintenant pour ne pas trop bouleverser l'ampleur du temps on y va voilà allez j'en termine nous sommes fin janvier j'ai pu retrouver que c'était fin janvier le mi-11 latin le directeur de la colonie me demande de réunir mon petit baluchon puisque nous partons alors il m'emmène et je n'étais pas fâché de quitter la colonie d'Isieux je le dirai peut-être tout à l'heure pourquoi je suis installé sur le cadre du vélo cette fois et pas dans la carriole je fais encore une petite parenthèse la carriole nous avons retrouvé une photo de la carriole c'est un cajou à roulettes plus qu'une carriole mais ça roule sur le cadre du vélo et nous revenons à Chambéry dans le même bureau où je suis passé pour venir à la colonie d'Isieux bien entendu et je vais retrouver non pas ma mère j'espérais que c'était elle qui venait me chercher mais nos voisins de palier du petit logement à côté nos voisins du petit logement que nous occupions à Paris la famille Bosslu vous connaîtrez leur nom Mme Jeanne Bosslu était venue me chercher et voilà et pour moi l'aventure était terminée j'ai été intégré dans cette famille là encore pour peu pensant que ce serait très peu de temps le temps pour ma mère de retrouver la liberté puisqu'elle était femme de prisonnier ça n'a pas été le cas elle a été déportée à Bergen-de-Belsen et je suis resté un an et demi chez cette famille qui est aujourd'hui juste parmi les nations voilà merci Samuel merci beaucoup donc la parole est maintenant la première classe qui le souhaitera il n'y a pas d'ordre protocolaire bien sûr donc est-ce qu'il y a des réactions et des questions à poser à Samuel du côté des élèves on met le micro alors à l'école Michelet nous avons préparé quelques-unes les CM2 de l'école Michelet je ne sais pas si vous m'en avez oui oui je vais c'est celle qui comporte les questions les plus personnelles allez-y alors peut-être que toutes ne seront pas posées mais c'était voilà c'était les leurs donc je vous les ai transmises alors peut-être Calissa tu commences ? alors vous me reformulez vos questions s'il vous plaît excusez-moi allez-y parce que j'entends très mal elle est un petit peu éloignée elle s'approche oui il faudrait qu'elle se rapproche à ce moment-là voilà bonjour est-ce que la famille Perticoce connaissait l'existence de la colonie ? est-ce que je la famille Perticoce ah la famille Perticoce c'est la première question bien entendu bien entendu c'était la ferme qui était juste à côté et il y avait même des relations extrêmement proches entre les familles bien entendu merci je ne sais pas si on poursuit avec l'école ou vous voulez faire d'autres établissements non allez-y continue encore une question et puis après on passera voilà merci allez-y plusieurs questions je peux répondre très vite où êtes-vous allé après avoir il a répondu j'ai répondu j'ai répondu c'est la famille Boslu qui m'a pris en charge et qui est venu me chercher à Chambéry et ramener à Paris et j'ai passé plus d'un an et demi chez eux comme leur fils adoptif merci donc voilà alors c'est vrai que dans votre témoignage vous répondez à quelques-unes de nos questions donc peut-être à notre établissement parce que les questions qui viennent après M. Pintel y a répondu très bien voilà donc si vous voulez passer à notre établissement peut-être très bien bravo les enfants alors le collège Pardé peut-être oui vous avez eu la salle c'est alors Marie-Rosa tu peux venir devant mets-toi devant la caméra tiens mets-toi là voilà reste bien là viens là tu peux enlever ton masque et te alors maintenant il y a un micro regarde elle est pas métier tu t'as mis pas tu veux le micro je suis pas sûre qu'il soit bien branché donc reste peut-être pas trop loin voilà parce que je sais pas si c'est ceci allez-y je vous écoute allez-y non on n'entend pas on n'entend pas peut-être passer par le micro de l'ordinateur en vous rapprochant de l'ordinateur non on va pas entendre il y a un peu ici comment vous filmez-vous de tout ce détail de votre partie voilà plus fort il faudrait couper le micro le micro qui a été branché en plus il faudrait le couper celui-là et repasser voilà c'est bon normalement voilà comment vous soulez-vous de tous ces détails de votre parcours voilà c'est la première question j'avais dit auparavant que j'avais une bonne mémoire il me reste des choses ça c'est une première chose ensuite les parcours les détails ça je les ai retrouvés après après m'être rendu compte que j'étais passé par la maison d'Isieux d'une part et ensuite avoir pu prendre connaissance de tous les documents d'archives qui ont été de madame Sabine Zlatin retrouvés par la suite et ensuite d'autres documents que nous avons pu également retrouver puisque je me suis quand même investi un peu plus pour la recherche de documents historiques concernant la maison d'Isieux je rappelle que nous avons retrouvé des anciens passés également peut-être un peu plus âgés que moi qui étaient passés à la maison d'Isieux et qui comme moi n'ont été ressortis avant avant la rafle bien entendu et nous confrontons nos mémoires et je m'aperçois que quand même que je me souviens quand même de pas mal de choses voilà je peux me permettre si je peux me permettre Samuel juste de faire une précision en 2002 donc il y a presque 20 ans maintenant la maison avait organisé une rencontre entre de très nombreux anciens enfants qui étaient passés par la maison dont Samuel mais il y en avait ils étaient une quinzaine je crois et ils ont effectivement échangé sur leurs souvenirs sur tout ce dont ils se souvenaient et là ça a été très très riche et très fort pour la maison parce qu'il y a des noms qui sont revenus il y a des choses qu'on ne connaissait pas jusque là qui ont été découvertes grâce à cette rencontre voilà c'est important un mémorial c'est aussi c'est un lieu de mémoire mais c'est un lieu où on rassemble aussi la mémoire des individus pour faire quelque chose de collectif c'est important de comprendre ça les enfants alors je laisse la parole au collège parmi toujours pour une deuxième question bonjour tu peux y aller à l'essai est-ce que vous avez des enfants l'année j'arrive non est-ce que vos enfants enfin tu dis celle-là est-ce que j'ai des enfants oui c'était la question est-ce que vous avez des enfants et j'en ai trois d'accord d'accord une dernière peut-être une dernière question pour oui merci Alessia Sophia bonjour est-ce que vous avez triste d'avoir sur lesquels pour les autres enfants étaient décédés est-ce que oui est-ce que vous êtes très très avassion aux enfants aidés oui c'est ça la question oui vous voulez je réponds je réponds non c'est bon non c'est bon il a compris il a compris il a compris Samuel merci c'est bien cette question c'est ça ok c'est plus que triste c'est 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 une une véritable tragédie je l'ai ressenti d'autant plus fort que je suis aujourd'hui près de vous 75 ans après pratiquement si c'est pas 75 ans après c'est à dire que de j'ose pas dire que je pense tous les jours à ce qui est arrivé mais en témoignant en racontant je suis tous les jours auprès des anciens de la maison d'enfants merci beaucoup merci beaucoup au collège Ernest Chalamet peut-être bonjour ma question c'est quel est votre meilleur souvenir ou votre souvenir le plus marquant de votre passage à la maison d'Isieux oui merci pour la question des bons souvenirs je n'en ai pas vu je suis arrivé dans des conditions difficiles coupé du lien avec ma mère très brutalement à tel point que sur ce qui m'accaparait le plus me tourmentait le plus c'était de ne pas savoir où elle se trouvait qu'allait-il lui arriver puisqu'elle avait été arrêtée et pour moi elle était perdue je ne savais plus où elle était et rétroactivement elle ne savait pas où je me trouvais donc moi aussi j'étais perdu et je ne pourrais plus jamais la retrouver c'est ça qui me tourmentait je n'ai pas passé de bons moments dans la maison d'Isieux néanmoins je me suis inséré j'ai été très proche des enfants avec qui je jouais et du bien entendu ça c'était les bons moments passés dans la maison d'Isieux à cette époque je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais eu d'être dans cette maison puisque c'est les personnes qui nous surveillaient qui nous prenaient en charge ont d'ailleurs payé de leur leur à part l'Eafelblum qui en est revenu mais tous les adultes qui entouraient les enfants ont disparu heureusement que cette maison existait et prenait en charge ces enfants et bon ça c'est le c'est ce qu'il y a le plus réaliste le plus vrai le reste c'était ce que j'avais en tête dans un gamin de presque 7 ans qui trouve que on n'est pas que c'est pas une maison très agréable on est un peu laissé à nous-mêmes surtout pour la toilette quand il faut aller faire le débarbouillage dans l'eau du bassin l'été c'est très agréable l'hiver quand il y a une pellicule de glace sur l'eau c'est moins réjouissant mais bon ça ce sont des petits détails que j'ai très vite oublié je me souviens aussi ça a été dit dans la présentation que les 11 latins faisaient tout son possible pour que chaque enfant puisse manger à sa faim et ça a été le cas je ne me souviens pas avoir eu faim dans cette maison c'est extrêmement important autre question Quel est votre quotidien pendant que vous étiez à la maison d'Izio ? Alors la vie moi je suis arrivé mi-novembre la classe était déjà en activité donc les heures de scolarité rythment la vie à Isio lorsqu'on n'est pas en classe c'est après la classe bien entendu les jeux les rencontres l'activité le jeudi jour de congé à l'époque c'était le jeudi le dimanche également pas classe nous allons faire des promenades quand le temps le permet des promenades c'est dans la montagne jamais dans la commune d'Izio je le répète à chaque fois et sur les bords d'une rivière en fait j'ai découvert en prenant conscience de l'endroit où je me trouvais que c'était tout simplement le Rhône qui coule pas très loin voilà les promenades les champs également on apprenait à chanter les deux adolescents Théo Reis et Théo Reis Théo Reis et Irsch Arnold Irsch s'occupaient beaucoup des gamins c'est eux qui faisaient un petit peu régner l'ordre parce que ça chahutait beaucoup et eux nous apprenaient des chansons deux chansons de marins en particulier à l'époque c'était les chansons de marins et j'ai toujours en tête ces chans et lorsque je les entends je me retrouve immédiatement les yeux merci Samuel on va passer peut-être aux questions du lycée Hector Berlioz Berlioz il ne m'a pas adressé la liste de questions mais allez-y je suis préparé j'entends pas non il n'y a pas de micro ah il n'y a pas de questions de Hector Berlioz je n'avais pas reçu de l'is bon alors pas de problème je pense à vous répondre aux questions qui ne m'ont pas été posées je vais juste rajouter quelque chose qui m'a toujours frappé en écoutant Samuel c'est que Samuel donc comme il vous l'a dit a plutôt un mauvais souvenir de son passage à la colonie d'Isieux mais ce n'est pas le cas de tous les enfants parmi ceux qui ont survécu qui n'étaient pas là le jour de la rafle et qui donc sont revenus nous voir beaucoup au contraire ont gardé de très bons souvenirs alors c'est c'est quelque chose d'intéressant que vous pourrez ensuite comprendre plus tard peut-être c'est qu'on n'a pas tous en vivant au même endroit par exemple dans la classe on n'a pas tous les mêmes souvenirs ensuite il y a ceux qui ont des bons souvenirs d'autres de mauvais et il y a une chose qui a beaucoup joué dans le cas de Samuel évidemment il confirme Nora c'est qu'il est arrivé en novembre c'est-à-dire presque déjà à la fin de l'automne et qu'il va repartir en janvier c'est-à-dire il a vécu la pire saison à Isieux avec beaucoup de pluie beaucoup de neige beaucoup de froid du brouillard et comme il le disait il n'y avait pas d'eau courante à la maison d'Isieux il fallait aller chercher l'eau dans une fontaine qui était juste à côté certes mais bon il fallait y aller et quand il fait moins 5 dehors il fallait se laver comme il le disait tout à l'heure ça ne laisse pas forcément de bons souvenirs voilà mais ça c'est quelque chose que vous découvrirez plus tard on ne garde pas tous la même mémoire des événements et des choses même si on les vit ensemble voilà donc si Myriam Munich a une question peut-être oui je voulais simplement demander à Samuel Pintel comme les élèves ont surtout travaillé sur les dessins et les lettres écrits par le petit Georgie s'il a des souvenirs concrets du petit Georgie Alperne non je ne me souvenais pas de leur nom ni de leur visage je ne me souvenais que des deux adolescents j'ai retrouvé tous les noms après je vous remercie mon petit voisin de table dont j'avais totalement oublié le nom que j'ai retrouvé c'était Isidore Cargbin mais les enfants de mon âge Mina Alonbrenner Liliane Crochmar voilà ça je les ai retrouvé j'ai pu mettre un nom sur les visages d'enfants avec lesquels j'étais un peu plus proche disons il ne faut pas oublier que Samuel avait 6 ans c'est vraiment et puis par rapport à la thématique est-ce que justement dans les recherches que son fils a faites est-ce que lui a retrouvé un de ses dessins ou une de ses rédactions ou un travail de mathématiques qu'il avait dans les cahiers qu'a conservé Sabine Zlatin non non ça a été la première question que j'avais posée à madame Zlatin mon nom sur vos listes montrez-moi et mes cahiers montrez-moi mes cahiers là je n'ai pas retrouvé de cahiers aucun on a retrouvé les livrets scolaires des 4 élèves des 4 adolescents qui étaient allés au collège à l'internet du collège de Bollet et donc on a retrouvé leur livret scolaire mais c'est tout voilà on va merci un petit peu le chronologique et la mesure du temps on va maintenant passer à la présentation des travaux par les différentes classes et on va commencer par la présentation donc du travail de l'école élémentaire Jules Michelet à laquelle on va laisser la parole pendant 5 minutes donc ils vont nous nous présenter leur travail nous sommes allés plusieurs fois sur le site internet de la maison des yeux on a écrit des textes et répondu à des questions par groupe de deux pendant au moins deux semaines ensuite nous nous sommes partagés nos découvertes sur les différents thèmes abordés la Shoah les déportés les réfugiés etc dans le même temps nous avons reçu une malle où il y avait des livres entre autres Un gelant dans la nuit Il faut les obéir Un sac de billes L'étoile d'Héricard et Viva la liberté etc Nous les avons vus et étudiés ces livres par groupe et nous les avons présentés Ces livres nous ont appris beaucoup de choses Quand nous avons reçu la malle c'était bien de faire avec des groupes car chacun avait une émotion différente Nous étions par groupe de 4 pour ma part Nous étions par groupe de 4 pour ma part Lola Enes Aurélien et moi nous devions présenter le livre sans dévoiler la fin En classe nous avons reçu l'association UNICEF 43 et Habitat et Humanisme qui nous parlait des réfugiés qui venaient de loin comme Rafi le Syrien qui s'est réfugié en France car il y avait la guerre en Syrie Suite à la venue des associations nous avons réalisé des cartes mentales avec comme support des dessins pour définir le mot réfugié Nous avons étudié le poème de Martin Mimoller pasteur allemand qui nous explique qu'il est important de lutter contre la passivité Ensuite il y a eu le tournage de la vidéo c'était super on voulait vraiment voir le résultat de notre vidéo On avait hâte de voir les vidéos des autres églises On a été très contents de venir Donc voilà du pas perçu du travail réalisé en place Super En tout cas on a tous bravo 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 un grand bravo silencieux mais quand même tout le monde a été très sensible très touché par cette vidéo toutes les vidéos bien sûr ont été marquantes mais c'est vrai qu'il y a une spontanéité dans les vidéos des classes primaires qui est frappante peut-être moins de contenu on va dire scientifique ou de connaissances mais tellement de sensibilité que ça compense plus que largement bravo encore à ces élèves Est-ce que d'autres classes voudraient leur poser des questions à ces élèves puisqu'on a encore un tout petit peu de temps Non ? Comme vous voulez Alors à ce moment-là on va passer à la présentation du travail du collège Ernest Chalamel avec l'enseignante Madame Delbos Oui Voilà Elle a ruit Donc tout a commencé quand on nous a distribué les petits papiers Tout a commencé quand on nous a distribué les papiers avec lesquels on a eu du coup l'invitation à participer au concours Donc toutes les personnes qui sont présentes dans la salle ont participé au concours et on a commencé par regarder avec lesquels Ah Qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu la classe Aïe Ah C'était bien parti pourtant c'est dommage Que fait-on ? Est-ce qu'on passe à une autre classe ? Je vais essayer de rappeler l'enseignante Oui Elle a dû se rendre compte je pense Oui on passe à une autre classe Oui on va passer à une autre classe Alors on va demander au collège Marcel Pardet qui a été pris spécial du joli de nous présenter de nous présenter le travail essayer de de parler de plus de plus de plus de plus avance-toi 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 à la fin des yeux durant la seconde guerre mondiale il est trop important de ne pas oublier parce que le film nous a permis de mieux comprendre ce que les enfants ont dit Nous avons très chanté Nous avons autant participé et nous étions solidaires Enfin on peut dire que c'est trop difficile de réaliser un film Nous sommes restés très contents Merci Voilà Ils ont réfléchi sur finalement cette expérience qui a été très enrichissante pour eux comment ils ont vécu cette expérience et ce qu'ils ont retiré aussi de faire un film et ils sont voilà c'est vraiment ce devoir de mémoire et l'idée aussi de 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 transmettre une histoire qui est là fortement marquée Moi j'ai une question J'ai une question à poser Oui C'est le choix de la chanson La chanson la chanson et puis j'aimerais Ah Vous rechanter la chanson ? Oui Alors Alors Vous en serez ? Oui C'est bon ? Ça fait ça qu'il faudrait C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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